Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne si vous êtes nouveau ou nouvelle, je me présente, je m'appelle Mélissa, je suis belge et je suis prothésiste ongulaire, j'ai un salon ici sur Bruxelles à Lacan et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur la pose américaine, je ne sais pas si c'est le nom officiel ou pas, mais en tout cas c'est ce qui tourne un petit peu sur les réseaux quand on en parle, donc du coup on va l'appeler comme ça, c'est comme le baby boomer au début, je ne savais pas si c'était vraiment le nom ou si c'était inventé, je ne sais pas, mais en tout cas voilà, on va se retrouver pour une pose américaine. Qu'est-ce que c'est les poses américaines ? Ce sont les tips, les capsules qui viennent se coller entièrement, pas vraiment coller, se catalyser entièrement sur l'ongle, je vous expliquerai un peu tout ça parce que c'est un peu compliqué, je vous ferai vraiment un pas à pas pour que vous compreniez comment ça fonctionne, donc aujourd'hui on va se retrouver pour ça. Je ne vais pas parler beaucoup maintenant, je vais vous laisser avec les images de la vidéo et on se retrouvera en fin de vidéo pour faire un petit peu un débrief. Donc la première étape c'est préparer son ongle, ça c'est comme d'habitude comme vous faites pour le gel, le VSP, l'acrygel etc, c'est pareil. Je vais avoir une nouvelle vidéo sur ma nouvelle technique de faire entre guillemets, plus détaillée etc, j'essayerai de vous la mettre dans la foulée histoire que vous l'ayez dans pas trop longtemps. Donc première chose à faire ensuite c'est votre nail prep, c'est pas obligatoire mais je préfère vraiment le mettre et on le met partout, donc c'est préparé avant, j'ai déjà enlevé mes cuticules, j'ai déjà griffé tout mon ongle etc. Je vous référerai une autre vidéo mais je vous en ferai quand même encore une nouvelle aussi pour que vous ayez les deux. Ensuite primer, j'utilise un primer sans acide, c'est une préférence personnelle mais je n'aime pas ceux avec acide parce que je suis très sensible, donc si jamais je touche ma peau, ça brûle un petit peu, j'aime pas trop, donc j'utilise juste du primer classique. Ensuite vous sélectionnerez par forme, par taille etc vos capsules, ici donc j'ai pris la capsule qui est adaptée à ce doigt là. Ce qu'on va faire c'est venir griffer l'intérieur de la capsule, donc vous retournez la capsule et vous utilisez votre embout Emery. Moi en tout cas j'utilise celui-là, c'est avec un grain fin, de préférence mettez votre primer après, je n'ai pas pensé préparer d'abord vos capsules et puis ensuite la préparation sur vos ongles parce que le primer ça colle. Prenez votre petit embout ici et vous ne le mettez pas sur une vitesse trop rapide, ce qu'on veut c'est pas enlever de la quantité, on veut juste griffer pour que le gel puisse venir adhérer à l'intérieur de la capsule. Une fois que c'est fait, je viens dépoussiérer de ce côté là et tout simplement ça me permettra de venir le coller directement sur mon doigt. Ayez votre lampe pas trop trop loin de vous parce que vous en aurez besoin, il faut travailler assez rapidement avec ce genre de technique. Donc ici je vais tenir ma capsule dans mes mains et je vais utiliser le gummy base clear pour venir en mettre une goutte dedans. Alors ce qui est important c'est pas d'en mettre trop ni trop peu, on veut mettre une quantité quand même assez généreuse, soit on veut créer un faux bombé entre guillemets, on va dire ça comme ça. Donc je vais prendre un peu de quantité, quand même une goutte assez importante que je vais venir mettre dans la capsule et puis ensuite avec le pinceau je vais juste venir répartir en gardant en tête à peu près, je vais encore le bouger là c'est juste pour vous montrer, garder à peu près en tête la même taille que l'ongle que vous avez parce qu'il faut qu'il recouvre l'ongle entier. Là je l'enlève juste un peu la quantité parce que je ne veux pas en rajouter. Donc on vient en mettre partout sur la capsule, même sur les côtés et ce qu'on va faire c'est que l'amas de produits, je vais me mettre de côté pour que vous voyez, on va vraiment le laisser ici au milieu de la capsule pour créer une sorte de petit bombé. Attention ces produits là ils vont se liquéfier si jamais vous êtes dans un endroit trop chaud etc. Donc travaillez quand même assez rapidement. Là j'en ai partout sur ma capsule et j'en ai plus ici au milieu. Donc je vais venir retourner la capsule et la déposer sur mon doigt. Une fois que je la dépose sur mon doigt, attention vous allez voir ça va directement prendre contact, ça va un peu se créer tout seul vous voyez, ça bouge tout seul. Mais vous pouvez aussi donner légèrement des petits coups de pression avec votre doigt à vous pour qu'il y en ait vraiment partout. Je vais me mettre dans l'autre sens pour que vous voyez bien. Pour qu'il y en ait partout et essayez de mettre votre capsule le plus possible proche des cuticules. Mais sans qu'il y ait trop de produits qui viennent déborder sur les côtés. Si jamais vous en avez qui débordent vous pouvez venir l'essuyer avec un pinceau. Mais dans l'idéal il faut éviter que ça déborde. Et surtout éviter aussi les bulles d'air. Donc vous voyez j'appuie tout doucement, je mets une légère 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 pression sur mon tips. Vraiment pas grand chose. Et ensuite je vais aller catalyser dès que tout est recouvert. Là tout est recouvert. Moi je la mets en 90 secondes parce que je suis une doudouille. Mais vous pouvez le laisser en fonction de ce que vous utilisez. Donc ici c'est du vernis semi-permanent. Donc 30 secondes c'est suffisant. Mais moi je vais le laisser 60 par sécurité. Le gummy base clear il chauffe un petit peu. En tout cas par rapport à d'autres marques ou par rapport même à leur base mais rose qui ne chauffe pas du tout. Celui là il chauffe un petit peu. Donc mettez le mode 99 secondes et laissez alors du coup les 99 secondes entières. Ne laissez pas que 30 parce que ce n'est pas la même chaleur. Une fois que ça ce sera fait, on va sortir sa petite main du four. Et on va tout simplement venir nettoyer un petit peu les côtés et préparer la capsule à recevoir la couleur. Donc ici les 99 secondes se sont écoulées. Ce que je vais faire c'est qu'avec un embout conique, c'est un embout en céramique, mais plus fin. Donc habituellement ceux pour retirer le vernis semi-permanent ou le gel, ils sont un peu plus larges. Ici c'est un plus fin. Je vais venir l'utiliser pour tout simplement repasser dans la zone cuticule. Pour voir si jamais il n'y a pas des excédents de gel etc. Et pour légèrement affiner. Si on regarde sur le côté, on voit qu'il y a une zone de stress. Donc tout ça c'est déjà fixé, ça ne ira déjà plus nulle part, c'est déjà bon. On a une zone de stress qui est construite puisqu'on a laissé assez d'épaisseur de gel pour créer une zone de stress tout simplement. J'espère que vous voyez bien. Et ce qu'on va faire c'est qu'on va légèrement repasser ici avec ce petit embout-ci qui est l'embout conique en céramique. Tout simplement pour venir un petit peu relisser le tout, vérifier qu'il n'y a pas de gel dedans et affiner pour la repousse. Et tout à l'heure je vais passer juste un petit peu avec ma lime sur l'excédent. Parce qu'il y a une toute petite pointe de produit en plastique qui tient. C'est là où c'était connecté une plupart, c'est normal. Donc ici je ne suis pas à une grande grande vitesse et je vais juste venir passer sur mon contour pour nettoyer un petit peu le tout, être sûr que ce soit bien propre. Ces embouts-là ne font absolument pas mal même si on vient toucher la peau. Ce ne sont pas des embouts qui sont hyper abrasifs, c'est juste pour venir cliner un petit peu. Choisissez bien vos capsules pour qu'ils couvrent vraiment bien les côtés de l'ongle, des deux côtés. J'essaie de mettre deux côtés pour vous montrer. Prenez toujours un peu plus grand si vous n'avez pas le choix que plus petit. Ici je ne vais pas faire plus pour le contour, ce que je vais faire c'est juste relimer légèrement mon petit bout. Et ensuite avec un bloc à quatre faces granuleux, important ne prenez pas un bloc pompe, on ne veut pas lisser ça, on veut venir justement le griffer. Je vais venir griffer l'entièreté de ma capsule puisqu'elle va venir recevoir la couleur et du coup la couleur pourra adhérer. On dépoussière et ensuite on est prêt pour la couleur. Ici j'ai choisi la florida orange de chez Ongle 24. Et tout ce qu'on a à faire c'est venir l'appliquer sur la capsule entièrement. Oh pardon. Je frappe ma caméra woman. Et on met à cuire la première couche 30 secondes et ensuite deuxième couche. Deuxième couche. Bien bordée aussi ces capsules là pour que ce soit plus propre et plus joli. Et ensuite on n'a plus qu'à finir avec sa finition. Ici je vais utiliser un quick finish comme ça je ne dois pas dégraisser. Je vous conseille aussi un quick finish. Pourquoi ? Parce que si vous utilisez un dégraissant un peu trop acétone etc. J'ai peur que vous abîmiez peut-être la capsule ou je ne sais pas. Donc du coup je vous conseille une finition directement sèche histoire de ne pas avoir à utiliser de cleaner dessus pour être vraiment tranquille à cuire. Voilà pour le résultat final. Donc là on a mis la finition. Je vais juste vous montrer un petit peu sous tous les angles. Donc ça c'est de devant. Ici on a un côté, je vais peut-être me donner à droite. Un côté et l'autre côté. Donc là comme ça vous avez tous les angles. Et vous voyez on a une construction. En général moi je la fais plus vers la cuticule quand je la fais à la main. Mais ici franchement voilà vous l'avez bien vu c'est simplement les tips. Et je vous montre aussi ce que ça donne de l'autre côté. Donc on a légèrement un petit bourrelet de produit ici. Mais il faut éviter d'en mettre trop sinon vous allez vraiment avoir un énorme bourrelet. Vous pouvez chipoter et enlever si vous le voulez. Mais ça reste néanmoins très très propre. Donc voilà comme ça vous voyez la technique d'un petit peu de près. Ce que ça donne sur un ongle. Je ne vais pas mentir les autres ongles ne sont pas faits. Et vous voyez la différence de longueur. Mais ça c'est pour celui-ci. C'est ultra ultra rapide à faire. Et ma foi j'ai aucun souci avec la tenue. Donc voilà pour le tuto. Vous avez vraiment les pas à pas maintenant ici pour les faire vous-même. Et j'aimerais bien juste un petit peu en parler avant d'avoir une avalanche de commentaires. Je vois déjà la première question qu'on me pose très souvent. C'est qu'est-ce que tu préfères ? C'est le chablon ou la pose américaine ? Je suis désolée j'ai un cheveu quelque part qui m'agace. C'est pas grave on va y arriver. La réponse à cette question c'est tout simplement le chablon. Parce que ça s'adapte à tout le monde. Pourquoi ? Parce que bon, vous avez des petites boîtes comme ça avec 500 types dedans. Là c'est par boîte, il y en a qui vendent ça par sachet, ça dépend. Avec 500 types dedans. Mais ici en l'occurrence dans ces types là, surtout dans les amandes, ils ne sont pas assez grands. Par exemple pour mon pouce, j'ai un petit millimètre sur le côté où c'est pas couvert. Ça ne m'a pas empêché qu'il n'ait pas tombé, etc. Mais c'est moins esthétiquement parlant joli par rapport à un chablon qui lui vraiment est adapté 100% à l'ongle. C'est sculpté par rapport à l'ongle et ça va s'adapter absolument à tout le monde. Donc ma réponse reste la même que depuis des années. C'est le chablon pour moi qui l'emporte au-dessus du type simple, l'habituel, la capsule, etc. Ou cette technique-ci, c'est vraiment à mon sens, à moi, mon chouchou. Au niveau de la tenue, c'est déjà la troisième fois que je porte des ongles comme ça et je n'ai absolument aucun problème avec. Ça tient méga bien. Les choses vraiment importantes à faire, c'est préparer votre tips à l'intérieur pour que le gel puisse adhérer au tips. Je vais arrêter de dire tips, capsule. Je vais dire capsule parce que je crois qu'en France vous dites capsule. Vous ne dites pas tips il me semble. Donc pour vraiment que ça adhère à la capsule. Et très important aussi pour pas que votre couleur s'en aille comme ça, c'est bien préparer votre capsule avec un bloc 4 faces, mais pas un bloc ponce, un bloc 4 faces qui est granuleux. Donc un bloc avec des grains. Mais sinon au niveau de la tenue, de la casse, etc. Ça ne bouge pas, surtout si vous faites la petite technique de faire un petit bombé, tout simplement pour un petit peu absorber les chocs quand même parce qu'on se cogne tout le temps. Quand il y a des personnes qui me disent j'ai rien fait, je te jure, j'ai rien fait avec mes ongles. On est occupé toute la journée avec nos ongles, on se cogne sans arrêt, mais on ne se rend même pas compte. Donc c'est très important d'avoir quand même une mini-arche. L'avantage de cette pose et surtout pour moi qui l'utilise sur moi-même, c'est sur ma mauvaise main. C'est ultra méga giga rapide. J'avais fait un live en les faisant, ça m'a pris une heure avec le live. En sachant que j'ai parlé, j'ai lu des questions, etc. Si je n'avais pas fait de live, je suis sûre qu'en une demi-heure c'était fait. Parce que maintenant j'ai déjà pris un petit peu la main. Donc franchement c'est juste un réel bonheur. Surtout avec la technique de la gummy base à l'intérieur, ça va beaucoup plus vite encore que du gel. Donc du coup c'est extrêmement rapide et ça ne change rien au niveau de la tenue, que ce soit de la gummy base ou du gel, ça tient méga bien. Donc franchement niveau rapidité, pour ma part à moi, parce qu'en chablon ça me prend quand même du temps, surtout sur ma mauvaise main. C'est imbattable au niveau du temps, ça va ultra vite. A souligner aussi, les formes sont méga jolies de ces boîtes-là. Elles sont très très belles parce que j'avais déjà acheté des tips chez Aliexpress qui elle, la capsule allait vers le bas, c'était un peu crochu. Donc du coup je ne les ai pas utilisées, j'ai l'utilisé juste pour faire des petites décorations, on est là dessus. Mais ceux-là sont juste magnifiques. La forme est super belle. La ballerine aussi, je ne sais pas, je crois que c'est celle que j'en ai. La ballerine est juste trop trop belle. Donc ça franchement, je n'ai rien à redire. Les formes sont super jolies. Donc du coup j'en suis super contente et ça va à pas mal de monde. J'ai dit combien de fois super en deux phrases. Au niveau de la flexibilité de l'ongle, c'est un peu plus flexible que du gel. Donc déjà le gel c'est un peu flexible par rapport à l'acrylique qui lui n'est pas flexible du tout. Mais ici c'est encore un peu plus flexible. Donc le tips limite, quand on vient mordre dedans, ça se plie un petit peu avec ne venez pas mordre dedans parce que vous risquez de briser la couleur. Mais du coup c'est vraiment un peu flexible. Donc c'est plutôt spécial comme matière. On a un peu l'impression de genre ça ne va pas tenir, mais en fait ça tient très très bien. Mais ça ne bouge pas. Le seul inconvénient que je donnerais ici maintenant en y pensant, c'est que derrière il y a un petit bourrelet entre guillemets de produits qui se créent en général quand on dépose la capsule sur l'ongle. Il y a un petit bourrelet qui se crée de l'autre côté. Maintenant si vous avez le temps et l'envie, rien ne vous empêche de venir l'enlever tout simplement avec un embout à ponceuse fin. Et du coup vous n'aurez plus ce petit défaut et vous serez tranquille sur ce point là. J'adore parce qu'on dirait que je fais une pub Dolce Gusto. Je viens de me rendre compte que ma machine à café est juste dans l'angle. Ceci n'est pas sponsorisé par Dolce Gusto. Même si j'aimerais bien. Donc au niveau des gels que vous pouvez utiliser, c'est soit de gumivèse, soit de gel. Mais utilisez alors dans tous les cas une gumivèse assez épaisse et un gel assez épais. Ne prenez pas des choses trop liquides parce que sinon dès que vous allez appuyer, vous allez avoir une couche qui va vraiment venir s'étaler partout dans les cuticules et c'est une catastrophe. Donc utilisez quelque chose de viscosité moyen à épais. Si jamais vous avez des questions sur cette pose, vous n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je ne pense pas à tout là maintenant. Mais posez-moi vos questions et je vous referai une vidéo par la suite, un petit follow-up. Mais c'est ce que j'avais dit dans ma dernière vidéo où j'avais essayé pour la première fois. Je vous avais dit que je vous dirais quoi. Et franchement, très très bonne tenue. J'en suis très contente. Donc franchement, je dis pourquoi pas tester. Moi, je suis hyper convaincue par le produit. Franchement. Et pourtant, à la base, ils ne l'ont pas vendu comme ça. Donc c'est-à-dire qu'ils n'ont pas dit que c'est pour faire les poses américaines. Ils ont juste dit que c'est des soft tips. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelait. 500 tips de chacun. Je crois qu'il y a écrit soft tips sur le site. Quelque chose comme ça. Mais ça m'a vraiment fait penser à une technique que j'avais vue sur Instagram. Et je me suis dit, oh, j'ai trop envie d'essayer. Et les capsules sont juste magnifiques. Donc j'en suis super contente. Et d'ailleurs, ongle 24, c'est les meilleurs. Et on se retrouve pour un nouveau concours. Et cette fois-ci, je vous fais carrément gagner les 3 boîtes de tips. Un gel extra-tik. Un gel gummy base. Et un petit bloc pour venir... Qui vient de se faire la malle. Et un petit bloc pour venir griffer vos ongles. Vos capsules avant de venir mettre votre couleur. Donc vous aurez trois aux 3 boîtes. Donc il y a les 3 formes. Il y a la ballerine, l'amande et le stiletto. Et vous aurez également les gels pour mettre dedans. Mais aussi, parce que c'est pas tout. Les 3 couleurs que j'ai utilisées dans cette vidéo. Donc il y aura la Barcelona. C'est la mauve que vous avez vue. Il y aura la Florida orange. Et il y aura la berry. Donc il y aura ces 3 couleurs-là à gagner dans le kit. Je vais peut-être ramasser mon bloc. Donc c'est un super concours. Je vais essayer de ne pas rien faire tomber. Donc c'est un super concours. Un grand 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 merci à ongles24. Ils sont juste adorables. Je leur fais des gros bisous. Donc voilà. Ici, ce sera à gagner sur Instagram. Je vais essayer de le relever. Sur Instagram. Donc rendez-vous sur ma page Melissa Isinez. Où je vous mettrai les conditions du concours. Là-bas. Mais du coup, j'espère vraiment que ça vous plaira. Et que vous pourrez tester. Et que vous me donnerez surtout après un follow-up. Et me dire si vous, vous avez aimé ou pas. Parce que vraiment, moi perso, je suis vraiment conquise par cette technique-là. Donc on va se quitter ici pour la fin de la vidéo. Si vous avez des questions sur cette technique, vous n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. J'essaierai de vous répondre. Si je ne vous réponds pas directement, je vous répondrai probablement. Dans une vidéo pour répondre un petit peu à tout le monde. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Moi, il est très tôt pour moi ce matin. Donc j'espère que je n'ai pas trop bégayé. J'essaye aussi de parler un petit peu moins vite. Mais ce n'est pas évident pour moi. Parce que je parle très très vite. Mais promis, je vais faire un défort. Je suis vraiment désolée. Je vais essayer de parler un petit peu plus lentement dans mes vidéos. Mais c'est vrai que j'ai tendance à parler un petit peu vite comme un train. Mais c'est comme ça même dans ma vraie vie. Mais je vais essayer de parler un peu plus lentement. Moi, je vous laisse pour cette vidéo. On se retrouve dans la prochaine très bientôt. Vendredi à 18h. Dites-moi si vous préférez 18h ou 20h. J'avais demandé sur Instagram. Mais il n'y avait pas vraiment de préférence. Mais dites-le-moi un peu ici sur YouTube. Comme ça, je sais ce que vous vous préférez. Moi, ça met un petit peu égal. 18h ou 20h. Je veux juste que ça vienne au bon moment pour vous. Donc voilà. Moi, je vous laisse. On se dit dans une semaine. Et on se dit surtout à dans deux minutes sur Instagram pour le concours. Parce que je l'aurai posté en même temps que cette vidéo. Donc voilà. A bientôt.